Musique Mesdames et Messieurs, Monsieur le lieutenant-colonel Arrère, représentant des autorités militaires, Monsieur le conseiller général, Monsieur le commissaire de police, Monsieur le commandant des corps de sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Monsieur le président de la société d'entraide de la Légion d'honneur, Monsieur le président de la 423e section des médaillés militaires de Salon de Provence et de sa région, Monsieur le président du groupement des anciens combattants, Monsieur le président de l'amicale des anciens résistants du groupe Roustan, Monsieur le président de l'association des déportés internés résistants patriotes, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les portes-drapeaux, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les membres du comité communal Feu et Forêt, Mesdames et Messieurs, Le chef est affamé. Ce laconique et mystérieux message, diffusé le 14 août 1944 par Radio Londres via les ondes de la BBC, annonçait à la résistance l'imminence du débarquement en Provence. Bâtissée en Ville Dragoon, Cette opération militaire avait pour but d'appuyer les troupes alliées débarquées en Normandie et de prendre les Allemands en tenaille, avant la ruée des armées d'Azenauer, en direction de l'Allemagne. Le plan de bataille prévoyait une division des troupes en différentes forces, avec toute un but précis. Cette opération incarne le front uni des forces de la liberté qui ont contribué à la libération de la France. En commémorant cette journée synonyme de délivrance pour notre commune, nous en aurons la mémoire de tous ceux qui conjointement ont terrassé la puissance nazie. J'ai relu les chroniques salonnaises de Raymond Jussot et j'ai pu observer les photos d'époque, témoignant de la liesse qui s'est emparée de notre ville il y a 63 ans, à l'arrivée de nos libérateurs. Durant la semaine qui précéda cet événement, les occupants nazis basés à Salon de Provence se mèrent pillage et destruction, avant de prendre la fuite devant l'inexorable avancée des troupes alliées. L'apparition d'un premier char américain Sherman de la 3e division d'infanterie de l'armée américaine, ce 22 août 1944, vers 17h, signifia la libération de Salon de Provence. Libération dont la résistance fut la cheville ouvrière. J'adresse, mesdames et messieurs, au nom de la communauté salonaise, notre profonde et éternelle reconnaissance aux soldats américains, britanniques, australiens, néo-zélandais et canadiens qui ont débarqué et se sont battus en terre de Provence. La France et Salon de Provence n'oublieront jamais le sang versé par les troupes alliées pour leur liberté. Notre reconnaissance est également sans borne pour les troupes françaises participant à cette opération. Elle comptait dans leur rang pour moitié des combattants natifs de l'Empire colonial et d'Afrique, plus précisément. En combattant sur le sol français et en participant pleinement à sa libération, ces contingents africains contribuèrent à redonner une place d'importance à la France parmi les forces de la liberté. Pour toutes les Françaises, pour tous les Français, quelle joie profonde, intense, inoubliable, quelle fierté que de voir l'armée de la France combattante engagée aux côtés de ses alliés dans le combat pour la libération de notre sol. Enfin, je ne manquerai pas d'honorer au nom des Salonais la mémoire des résistants de l'intérieur. La résistance qui seconda les forces régulières en harcelant l'ennemi, en incheminant les informations, en favorisant les conditions d'opérations militaires d'envergure. Résistance à l'envahisseur pour laquelle notre commune a payé un lourd tribut du sang de ses enfants. Si tous les résistantes et tous les résistants Salonais ont une place dans nos cœurs, Gaston Gabriel, Jules Morgan et leur chef de secteur Marcel Roustan, morts, fusillés au Val-de-Cueche, sont des figures emblématiques de cet immense sacrifice consenti au nom de la liberté et d'une humanité meilleure. Au lendemain de ce lâche assassinat, tel un flot ininterrompu et irrésolu d'autres femmes et d'autres hommes composant cette armée des ombres poursuivront le combat pour libérer notre patrie. Affrontant au péril de sa vie mille langers, Henri Reynaud fut de cela. Et ce sera pour moi un grand honneur de distinguer tout à l'heure, au nom de notre commune, un survivant de cette époque héroïque. Le souvenir de tous ces glorieux Salonais est vivace au sein de notre population. Et je remercie, à cet égard, très chaleureusement, les associations patriotiques et leurs portes-drapeaux pour leur dévouement au service de cet important devoir de mémoire. La commémoration, mesdames et messieurs, manifestation de la mémoire, nous force à analyser, à comprendre, et constitue une pédagogie destinée aux générations actuelles et futures. Comme l'écrivait le général de Gaulle, le souvenir, c'est non seulement un pieu hommage rendu à nos morts, mais aussi un ferment toujours à l'œuvre dans les actions des vivants. Ce devoir de mémoire est un ciment puissant pour notre communauté nationale, car il lui permet d'édifier de plus solides fondations pour son avenir. La nation qui manifeste sa gratitude aux anciens combattants par le devoir de mémoire exprime également sa reconnaissance au travers des médailles militaires. Notre ville est donc particulièrement fière d'être le cadre de la remise de la croix chevalier de la Légion d'honneur à M. Charles Hoffmann, commandant de marine, major des corps des équipages de la flotte, récompense instaurée sous Napoléon Ier, la Légion d'honneur est un signe officiel de la reconnaissance de la nation envers les plus méritants qui ont combattu pour défendre les idéaux de la République, de notre République. En cette journée où l'on honore ceux qui ont combattu la tragique entreprise hitlérienne fondée sur la haine, sur la xénophobie, il est de notre devoir de faire triompher les valeurs de partage et d'amitié entre les peuples. Cette lutte pour la liberté menée par des frères d'armes provenant d'horizons différents exprimait une vision du monde bâti sur des principes universels en matière de droit humain. Une vision respectueuse aussi de nos différences, de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions, des civilisations. Une vision qui reconnaît à chacune et à chacun un droit égal à la dignité. Elle constitue l'héritage le plus précieux légué par ces héros que nous honorons aujourd'hui. Dans une période troublée par les conflits à travers le monde, je pense au Darfour, à l'Irak, au Moyen-Orient, le souvenir de ces glorieux combattants doit guider nos résolutions à venir. Je tiens à saluer à cet égard et je sais que dans notre Assemblée personne n'y est indifférent le courage des forces armées françaises qui défendent hors de nos frontières les valeurs de la République, les valeurs que je viens d'évoquer. Et s'il s'agit de ne pas transiger devant la moindre manifestation de l'intolérance, je souhaiterais cependant citer l'écrivain aviateur Antoine de Saint-Exupéry, un combattant qui s'exprimait ainsi à propos de la guerre. Pourquoi ? Pourquoi nous haïrs ? Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. Merci à tous. Vive la République. Vive la France. Vive l'Europe. Merci. Bien, je vais appeler M. Henri Louis-Rénaud. Qui est là ? Lui qui vient. Ancien résistant salonné, c'est vraiment... Je vous demande de l'applaudir. Applaudissements. 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 Écoutez, c'est les gens de notre génération, les plus jeunes, qui ont remercié, les personnes qui, comme vous, ont fait le sacrifice aussi de leur vie et de leur implication pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans cette salle. Je suis très honoré et je pense que dans l'Assemblée, c'est un symbole important et un témoignage de notre reconnaissance éternelle. Merci. Applaudissements. Je voudrais appeler aussi la petite fille de M. Reynaud qui est ici présente. Rappelez que cette jeune fille a gagné le concours de la résistance, les concours de la résistance dont le vaut plus le premier prix. Concours de la résistance. Donc on le voit, un témoignage important. Applaudissements. 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 Et sachez que ce que vous faites en participant à cette pour le premier point principal de l'institution de l'Alente, sur la question de la communauté sur le programme d'abonneur, sur les concours de la résistance, je crois que c'est important, fondamental. C'est ce qui fait que nous avons une culture commune, c'est ce qui fait que, même si nous appartenons à des... Parce que nous avions une vision différente de ce que peut être la vie politique en France, nous avons au moins une vision commune de ce qu'est la France et de la façon qui est le droit de fonctionner. Et ça, c'est important. Je crois qu'on ne voit des gens qui... Et on ne voit surtout à un autre jeune qui demain se dévoiler. à un problème à la vie dans notre société, dans notre société, dans notre société. Merci. 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 Lorsque j'ai commencé la résistance j'avais à peine 15 ans. J'en ai 83 aujourd'hui. C'est la première fois qu'on me rende tant d'honneur et j'en me remercie, M. le maire. Tous nos morts, je voudrais qu'ils soient là et je serai heureux. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501